Dans cette vidéo, je vous répète plusieurs fois la date du 19 novembre 2023. Vous êtes ma famille sur YouTube, donc je voulais vraiment que vous soyez les seuls à la connaître. Eh bien, vous serez aussi les seuls à savoir qu'entre-temps, il y a eu un dernier détail à régler, qui fait que ce sera normalement le 19 novembre. C'est pas censé changer, hein, mais bon, vu qu'on est entre nous, je vous le précise, il y a un tout petit, tout petit risque qu'on soit obligé d'attendre quelques jours supplémentaires. Mais il n'y a plus de vidéo jusqu'à ce que vous soyez au courant, donc ça arrive très très vite, là. Il n'y a plus le choix. Je suis très stressée de vous tourner cette vidéo, mais ça y est, j'ai plus le choix. Le moment est arrivé, il faut vraiment que je vous parle de plein de choses. Je me suis dit que le meilleur endroit pour le faire, c'était dans ma salle de bain, pendant que je me préparais. Je trouve que j'arrive plus à me confier quand je suis ici, je sais pas, c'est mon... ma safe place. Dimanche prochain, le 19 novembre, il va se passer quelque chose d'énorme, qui va absolument tout changer dans ma vie. Et en fait, il faut que je vous y prépare, il faut que je vous explique un petit peu, il faut que je vous parle de mon ressenti, parce que j'ai vraiment des choses à vous dire, avant que cette grosse chose voie le jour. Pour ceux qui regardent vraiment toutes les vidéos, vous avez dû voir quelques fois, vraiment pas souvent, mais j'ai glissé par-ci par-là des petites infos, en vous disant je travaille sur quelque chose, je travaille sur quelque chose. Mais j'ai jamais donné ni de date, ni d'informations, et surtout j'en ai vraiment très très peu parlé. Tout simplement parce que je ne supporte pas, parce qu'avant tout, je rappelle, ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne YouTube, donc ça fait 10 ans que je regarde des vidéos, même plus du coup. Et je ne supporte pas les gens qui teasent un projet de malade, ils t'en parlent pendant 2 ans, et au final ils te sortent, c'est un peu horrible ce que je dis, mais ils te sortent, je sais pas, il y a un truc en collaboration avec une marque, et t'es en mode... Donc du coup, je voulais vraiment pas teaser quoi que ce soit, parce qu'en plus, on sait jamais ce qui peut arriver, et j'ai bien fait, parce que ce projet devait sortir déjà il y a quelques mois, et ça prend toujours du retard, sauf que plus le temps avançait, parce que ça fait quand même longtemps que je travaille dessus, plus ça me prenait du temps, mais au point qu'en fait, 90% de mon temps était dédié à ce projet, et il me restait plus que 10% pour pouvoir faire des vidéos YouTube, vous montrer mon quotidien, sauf qu'il y a un truc qui cloche, je ne peux pas vous parler du projet, 90% de mon quotidien c'est mon projet, pour moi c'était très très compliqué de vous poster du contenu, je pense que ça s'est surtout vu là depuis la rentrée, alors il y a du contenu que j'adore, et je suis très contente de l'avoir posté, mais je pense qu'on ressent que je commençais à tourner en rond, parce que qu'est-ce que je vous raconte ? Ma vie, c'est ce projet, je ne peux pas vous en parler, parce que tant que tout n'est pas prêt, on ne peut pas en parler, enfin je ne suis pas du genre à sortir quelque chose de pas fini, ou de donner des faux espoirs, parce que pour moi, encore jusqu'à la semaine prochaine, le projet, c'est comme si ça n'allait pas se faire, parce que voilà, je fonctionne comme ça, tant que ce n'est pas prêt à 100%, et que ce n'est pas parfait, ça ne peut pas sortir, donc voilà pourquoi je ne vous en ai pas vraiment parlé, et je pense que voilà, ça a dû se ressentir un petit peu sur les dernières vidéos, surtout parce que c'était très 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 intense, mais ça y est, on a enfin la date, enfin on a eu plusieurs fois des dates, mais là on a enfin la vraie date, qui est le 19 novembre à 18h, je vous sortirai une vidéo comme d'habitude, d'ailleurs à l'heure où cette vidéo sort, que vous êtes en train de regarder, je commence le teasing sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous donne des petits indices, ça y est, et du coup on est sur une semaine de teasing, exceptionnellement il n'y aura pas de vidéo ce mercredi, pour garder le suspense jusqu'à dimanche, vous allez voir. Maintenant un autre sujet que je veux aborder avec vous, c'est les personnes avec qui je travaille, surtout une personne en particulier, vous en saurez un peu plus la semaine prochaine, m'a dit, je regarde tes vidéos, que j'adore, mais maintenant que je te vois au quotidien, quand on te connaît, et c'est dur pour moi de parler de moi un peu comme ça, mais je vais le dire quand même, puisque je ne le fais jamais, donc ça passe, elle m'a dit, t'es tellement plus que ce que tu montes dans tes vidéos, t'es la même personne, c'est-à-dire que je ne joue pas un rôle, enfin voilà, je suis moi-même, mais t'es beaucoup plus que ce que tu montes dans tes vidéos, il y a plein d'aspects que tu ne montres pas, d'aspects de ma personnalité, évidemment d'aspects de ma vie, mais surtout d'aspects de ma personnalité, au début je suis en mode à boum, tu trouves, machin, mais en fait c'est tellement vrai, vous savez au début de l'année, je vous ai fait ma première vidéo en janvier, en vous disant, bon maintenant je suis Andy 2.0, et bah croyez-moi qu'à partir de la semaine prochaine, je serai Andy 3.0, je vais vous montrer qui je suis vraiment, c'est vrai qu'on me disait que j'étais un peu trop lise dans les vidéos, je ne le fais pas exprès, je suis comme ça, mais je suis aussi plus dans la réalité, donc vous verrez réellement ma personnalité, je suis capable de beaucoup de choses, vous allez le voir à travers ce projet-là, dont je ne vous ai jamais parlé, que je ne vous ai jamais montré, et je veux vraiment que vous puissiez voir le changement, parce qu'il va être énorme, tout va changer, mais dans le positif, croyez-moi, ne pensez pas que vous allez me perdre, et que les vidéos où on mange Picard ne vont plus exister, parce que je les adore, mais c'est sûr que si je fais que ce genre de vidéos-là, on pourrait croire que je ne suis capable que de ça, alors qu'absolument pas, j'ai vraiment envie qu'à travers ce projet, vous puissiez me connaître vraiment, on va un peu réapprendre à se connaître, parce que croyez-moi, il y a plein de choses que vous ne savez pas, il y a plein de choses que j'ai envie de vous partager, que je ne vous ai jamais partagées, et je pense que vous allez voir, surtout, le plus gros trait de ma personnalité, c'est que je suis la personne la plus déterminée du monde, personne ne peut m'arrêter, vraiment personne ne peut m'arrêter, et je pense que réellement, vous allez pouvoir vous en rendre compte, avec ce projet-là, je me suis donné corps et âme dans quelque chose d'énorme, je vous jure que là, vous voyez là comment je parle, je ne parle jamais comme ça sur ma chaîne YouTube, mais là c'est bon, je ne veux plus filtrer ce que je dis, je n'ai jamais filtré ce que je disais sur ma chaîne, j'ai toujours été moi-même, attention, quand je dis que je suis plus que ce que vous voyez, je suis cette personne-là, on est d'accord, je n'ai jamais de la vie joué un rôle sur ma chaîne YouTube, absolument jamais, je vous regarde droit dans les yeux pour vous le dire, mais là on parle de quelque chose qui va sortir, et je n'ai vraiment pas envie de minimiser la chose dans mes mots, parce que c'est quelque chose d'énorme, voilà, donc je vous le dis, je suis trop déterminée, j'ai tellement, tellement hâte de tout vous présenter la semaine prochaine, vous avez toujours été là pour moi, pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, donc j'espère que vous serez aussi au rendez-vous ce jour-là, mais j'avoue que ça me fait un peu bizarre, je suis un peu surexcitée parce que ces derniers temps, ça a pris tellement de place dans ma vie, et quand je tournais des vidéos, j'avais l'impression de vous mentir en fait, j'avais l'impression de vous mentir, pour le coup là, de faire un peu semblant, parce qu'il se passait tellement de choses, je ne pouvais tellement pas vous raconter, des moments mais tellement difficiles, des moments tellement incroyables, je sais que je dis trop ce mot, mais voilà, c'est le mot qui décrit le mieux la situation, et le fait de ne pas pouvoir partager ça avec vous, oh là là, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est dur, parce que j'ai toujours été habituée à tout partager avec vous en fait, n'oubliez pas que je n'ai pas beaucoup d'amis, donc genre dès qu'il se passe un truc dans ma vie, je filme et je poste sur Youtube, et je vois vos commentaires, j'ai l'impression qu'on échange, genre qu'on vit les choses ensemble, c'est incroyable, donc j'avais vraiment cette sensation de mentir quoi, de vous cacher tout ce qui se passe dans ma vie, et j'en suis arrivée au point, et vraiment je suis sûre que ça s'est vu, où je ne savais même plus quoi dire dans les vidéos, on en parlait avec Jérémy, parce que d'ailleurs, cette grosse chose qui sort dimanche, change beaucoup de choses entre Jérémy et moi, vous en saurez un petit peu plus, vous allez comprendre, mais j'ai hâte de vous en parler, et bref, on en parlait avec Jérémy, et à chaque fois que je devais tourner une vidéo, j'étais en mode, oh là là, mais je ne sais même plus quoi dire, je ne sais plus quoi dire, je ne peux pas croire que ce jour est enfin arrivé, genre là ça y est, ça arrive, c'est fou ! Comme je le disais en début de vidéo, ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne YouTube, ça fait vraiment 3 ans, plus de 3 ans, que je poste 2 vidéos par semaine, il s'est passé tellement, tellement de choses, déjà quand j'ai commencé les vidéos, j'avais un mini, mini studio, et j'étais tellement heureuse, et vraiment c'était une période de dingue, parce que tout a commencé par là, ensuite j'ai pu déménager grâce à ma chaîne YouTube, enfin je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est dingue, mais j'ai tellement, tellement évolué en 3 ans, grâce à ce métier, grâce aux petites péripéties, il se passe des choses très positives, comme des choses très négatives, donc forcément t'apprends, et j'ai l'impression qu'en 3 ans, j'ai vraiment pris 15 ans dans ma tête, dans ma vie d'ailleurs, tout est allé beaucoup trop vite, t'as même pas le temps de réaliser ce qui t'arrive, et juste là, le fait de commencer à me rendre compte que ce qui se passe c'est réel, ce qui va se passer c'est réel, j'ai beaucoup de mal à le comprendre, à l'assimiler, et voilà, c'était important pour moi de réussir à vous parler avant que tout soit chamboulé, je vous promets que c'est que pour du positif, vraiment, c'est important de le répéter, parce que ce sera tout ce qu'on a déjà, plus plein de choses incroyables, et j'ai vraiment trop hâte, donc écoutez, la prochaine fois qu'on se retrouve sur cette chaîne, vous serez au courant de tout, rendez-vous dimanche 19 novembre à 18h, pour voir la handi 3.0. Sous-titrage ST' 501